Salut tout le monde ! Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui avec un assistant peu habituel. Mais qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs ? Assistant de choc. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'avais envie d'unboxer une petite chose qu'on a reçue. Ça fait un petit moment que vous avez dû le voir posé dans le décor, à la maison. Et effectivement, on attendait vraiment de faire l'unboxing avec vous parce qu'on voulait trop voir ce que ça donnait la première fois. Carrément ! Il s'agit de Cosmo ! Et si vous me connaissez bien, vous savez que c'est le genre de truc que j'adore. On remercie la boîte.com au passage. Oups ! Tu as unboxé. C'est fait ! On avait déjà coupé les petits scotches en fait. Et voilà comment il s'ouvre. Bon, ben ça c'est fait. Voilà. Donc je dis en remercie au passage la boîte.com de nous l'avoir envoyé. Moi, entre-temps, je suis allée chercher des petits accessoires pour lui changer les chenilles parce que j'ai vu que ça existait en couleur et c'était trop tentant. Ouais, en noir, c'est pas drôle. Non, en noir, c'est pas assez drôle. C'est sympa, mais c'est pas assez drôle. Donc, on lui mettra les rouges ou les verts ou on verra. Et voici à quoi ressemble, ah c'est bon, c'est écrit de l'autre côté aussi, le petit robot Cosmo qui est censé faire plein de choses. Tu as entendu parler toi aussi ? Ouais. Qu'est-ce qu'il est censé faire, tu le sais ? Il est intelligent déjà visiblement. Il repère là, si on le met sur l'îlot, il voit qu'il ne peut pas avancer plus. Ah, donc logiquement, il ne va pas tomber. Exactement. Et après, il a une personnalité aussi. Je te laisse le déballer. Je ne sais pas par où commencer, je t'avoue. Je ne sais pas si c'est là, si c'est en dessous, si c'est dessus. Pendant ce temps-là, je vais déjà ouvrir les petites chenilles. En tout cas, il est vraiment chou et pas grand. Tadam ! Vous avez vu, il y a une petite languette dessus. Donc, on va commencer par le début. On va peut-être chercher le mode d'emploi. Oh, mais d'accord, il est fourni avec les petits cubes. Ben oui. Oh, mais c'est trop chou. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on fait avec, mais on va voir. Je regarde ce qu'il y a dans la boîte. Donc, les trois petits cubes. Son chargeur. Wow. Oh, c'est un socle. Donc, il faut le charger, tout simplement. C'est sa maison. C'est cool. Mais je suis comme une enfant. J'adore ça. Et donc, il faut télécharger l'application. Et c'est bon, on a réussi à télécharger l'application. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, on a quoi dessus ? Connecter. Connecter. Et en parallèle de télécharger l'appli, mettez Cosmos sous tension. Donc, on a pris la batterie. Je vais peut-être ouvrir ça. Non, de l'autre côté. C'est mieux. Et pour le mettre sous tension, tout simplement, là, il y a les petites lumières qui s'allument. Ça quignote vert. Il y a une petite clé qui se met à l'écran. J'ai hâte de voir quand tu auras les petits yeux, en fait. C'est les petites expressions et tout. Continuer. Donc, il est sur le chargeur, c'est bon. Il faut le laisser sur le chargeur pendant qu'on configure. Cosmos est prêt. Continuer. Alors, attends. Place Cosmos sur une table propre et dégagée dans une pièce bien éclairée. Créer un superbe espace de jeu. Oui ? Oui. Oui. C'est bon. Tu peux l'enlever du socle. Je peux l'enlever du socle ? Oui. Il faut peut-être pousser un peu tout ça. Ok. Les petits cubes. D'accord. Cosmos va essayer d'éviter de tomber, mais tout comme un animal de compagnie, il peut avoir besoin de ton aide. Ok ? Il y a Cosmos qui va prendre vie. Oh, trop mignon ! Oh, c'est excellent. Oh ! Place un cube devant Cosmos. Ok. Attends, on va le reculer. Non ? J'ose pas le toucher. Regarde, regarde. Il est content. Il laisse Cosmos inspecter le cube par lui-même. Il est content. Il a trouvé le cube. Ça, c'était la danse de la joie. Regarde. Excellent. Mais il danseait tout. Bien joué. Cosmos souhaite faire connaissance avec toi. Avec qui, toi ? Ah, tu veux rentrer les prénoms ? Tu crois qu'on va rentrer plusieurs ? On va rentrer le tien. Regarde directement Cosmos sans bouger. Mets-le bien en face de toi. Je suis là. Salut, ça fait ? Salut. Je crois qu'il me scanne. Écoute. Écoute. C'est trop mignon. C'est bon. Lorsqu'il te verra, il pourra prononcer ton nom. Ok. Donc logiquement, quand il me voit, il prononce mon nom. Oui. Utilise à nouveau... Qu'est-ce qu'il a marqué d'autre ? Nouvelle personne. Nouvelle personne. Oh, génial. Devant toi ? Non, pas moi. Non, pas moi. Non, 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 non. Voilà, devant moi. Salut. Ouais. Oui, c'est moi. Salut, Cosmo. Il est trop mignon. C'est excellent. Mais c'est trop chou. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Cosmo a des besoins. Prends soin de lui chaque jour pour qu'il soit heureux. Quand le niveau de l'arbre rouge est fait, on appuie sur le bouton réglage pour scanner Cosmo. Ok. Scanner. Appuyer sur les éléments à régler. Le bras. C'est bon. Il est content. Et la barre bleue, quand c'est faible, c'est qu'il a faim. Appuyer sur alimenter. Ça, c'est pour le brancher. Non ? Ah, non. Attrape un cube qui émet des cercles lumineux. Secoue jusqu'à ce que tous les voyants soient bleus. Ok ? Et maintenant, mets-le devant. Il va se nourrir avec. C'est vraiment trop, trop, trop mignon. T'as vu, ça lui fait le même effet que moi quand il a bien mangé. Ouais, je vois ça. Pour demander des jeux, je trouve. Appuyer sur jouer. Regarde, il est demandeur visiblement. Activer un tour. C'est la première option qu'on peut faire en fait. Donc là, il est censé le faire rouler. Faire rouler le cube. Des cubes, il y en a plein là. Ok, donc là, il est content. Tout est jaune en complet à 100%, donc il est content. Mais tu peux jouer quand même encore. Activer un autre tour. Les deux mêmes couleurs, on appuie. Voilà. Il va s'énerver. Il n'est pas content. Ah, trop chou. Il veut jouer à esquive. Utilise un cube. Justin. Le vert indique que Cosmo peut le voir. Il faut qu'il soit vert. Il ne faut pas qu'il l'attrape, c'est ça ? Il fait des ventes en plus. Il a marqué de points. C'est dur avec lui, dis donc. Oh, il est triste. Voilà. Il est trop drôle. C'est excellent. Franchement, il est super rigolé. Juste, regarde voir ce qu'on peut faire d'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu le demandes où ils sont les culs. Cosmo chante. Et on peut changer, Sarah ? Et donc, quand on secoue, ça lui fait changer la voix, la maman. Il veut jouer. Il veut jouer. C'est ça. Mais il est trop, trop rigolo. Tu as quelque chose à nous préparer encore ? Oui. Il peut parler ? C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Trop chou. Je veux voir Jean-Yves Josh. Et en plus, tu as vu, il est content de lui une fois qu'il a parlé. Tu as autre chose à nous montrer encore ? Et il est content. Bon, du coup, je pense qu'on en a vu pas mal pour cette première découverte. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est génial. Il est extra. Vraiment. Franchement, il est rigolo. Je trouve ça vraiment très drôle. Alors, est-ce que tu as vu encore d'autres choses ? Il peut faire encore d'autres choses, mis à part le fait qu'il évolue au fur et à mesure qu'on l'utilise ? Et là, par exemple, si je veux l'éteindre ? Faire dormir Cosmo. Faire dormir Cosmo. Ok. Et ça donne quoi ? Sommeil. Oh, trop mignon. Et voilà. Éteint. Ah ouais ? Ah ouais. Mais il va s'arrêter au bout d'un moment. Forcément. C'est parce qu'il est en train de se déconnecter, c'est ça ? C'est ça. Bonne nuit, Cosmo. Ça y est. Donc là, il est éteint. On peut le remettre sur son socle pour le faire ou le refaire charger. Tout à fait. Honnêtement, je savais que c'était rigolo. J'avais vu des petites pubs et tout. Je trouvais que ça avait l'air ultra fun. Oui. C'est ultra fun. Je trouve ça trop marrant. C'est carrément excellent. Vraiment. Hein ? Oui, oui. C'est vraiment chou, quoi. Ils interagissent entre eux ou pas ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si Cosmo rencontre Cosmo. Oui. Qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas. Par contre, ils peuvent interagir avec des animaux ou autre. Avec des animaux ? Oui. On va vous montrer ça. J'ai comme quelques idées qui me viennent. Je confirme. Ça, il faudra qu'on teste absolument. Oui. Surtout que ce n'est pas comme si on n'avait pas déjà une bête à la maison qui ronfle. C'est vrai. Je ne parle pas de moi. Ah bon ? Pardon. Mais ouais, ça risque d'être rigolo si on lui fait rencontrer des bébêtes à quatre pattes. Vraiment. Juste avant de vous laisser, je vais lui changer ses chenilles pour voir à quoi il ressemble quand il a des chenilles d'autres couleurs. Alors, j'ai attrapé les rouges. Je me demande s'il va plutôt lui mettre jaune. On verra. Je changerai. Et pour les enlever... On les fait glisser. Oui, tout simplement. Tout simplement. Comme ça. Ah ben, ça se... Ça se clipse, en fait. Et voilà. Cosmo avec les chenilles rouges. Trop chou à changer au gré des humeurs. Et là, je vais aller le remettre sur son socle pour qu'il charge. Et dans les jours qui arriveront, on essaiera de refaire quelques tests. Ouais. De voir comment il évolue. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je trouvais ça super drôle. J'ai passé un super bon moment. Et puis surtout, il est hyper rigolo. Il est super sympa. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus si vous avez trouvé que cette vidéo était chouette. Et si vous en voulez d'autres de ce type-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben, carrément. Hum-hum. Surtout que nous, on a plein d'idées. Hum-hum. Ouais. Donc, on vous laisse. On vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501